Restez éveillés. Qu'est-ce qui peut tenir une personne éveillée ? Les causes peuvent être nombreuses et fort diverses. Sans vouloir établir de listes exhaustives, énumérons-en quelques-unes. Qu'est-ce qui peut tenir une personne éveillée ? Les jeunes parents, que j'ai sous les yeux, ont leur petite idée sur la question. Un bébé qui fait ses dents, c'est la garantie d'une longue veille et de cerne au petit matin. Des soucis liés à l'approche d'un examen ou des enjeux professionnels peuvent aussi empêcher un étudiant ou un entrepreneur de dormir. Cette nuit même, à quelques milliers de kilomètres de chez nous, dans les tranchées des steppes de l'Ukraine, des hommes sont sans doute restés debout. Tenus en éveil par la peur d'une attaque, par la peur de ne pas voir se lever le soleil sur leur patrie, tenus debout par l'angoisse de mourir. Un mal présent ou un mal redouté peut ainsi nous faire veiller. Il existe des raisons plus heureuses de rester éveillé. L'enfant qui refuse de dormir peut tout simplement guetter amoureusement le retour imminent d'un parent qui s'était absenté. Cette vigilance amoureuse est aussi celle de l'épouse qui n'a pas fermé l'œil de la nuit pour accueillir aux aurores son époux militaire. Six mois d'absence, c'est long. Six mois d'opérations qui s'achèvent valent bien une nuit blanche. Enfin, l'Histoire sainte nous rapporte que la Pâque fut pour les Hébreux une nuit de veille pour le Seigneur quand il fit sortir d'Égypte les fils d'Israël. L'imminence de la libération, de l'esclavage et de la sortie de l'Égypte ont ainsi tenu tout un peuple en éveil. Une bonne nouvelle à venir est donc un puissant motif pour demeurer vigilant. Vous l'avez entendu, le Christ nous demande de veiller. Il s'agit bien entendu d'une veille spirituelle, d'une veille du cœur, afin d'être présent lorsqu'il vient nous visiter. Car si Dieu semble bien souvent jouer aux abonnés absents, il n'en demeure pas moins qu'il se manifeste à nous et bien plus souvent que nous le pensons. L'impression, frères et sœurs, de son absence n'est pas tant le signe de son éloignement que celui de notre assoupissement, voire de notre léthargie spirituelle. Oui, Dieu se tient près de nous, mais les yeux de notre âme sont souvent clos et empêchés de le voir. Alors je crois que deux voies, oui, deux voies, se présentent à nous afin que Dieu ne nous trouve pas endormis. La première voie a pu être encouragée par des prédicateurs aîlés, mais je crois pas toujours bien avisés. Nous pouvons demeurer éveillés, aiguillonnés par la crainte du châtiment et de la mort. Dieu se présente alors à nous sous les traits d'un maître exigeant, prête à punir le serviteur assoupi. Alors si cette voie peut fonctionner un temps chez l'homme pécheur, elle est loin de suffire. La prise de conscience et la détestation de nos fautes peut permettre de nous réveiller et de revenir à Dieu. Mais nous le savons, encore faut-il durer. Oui, la conversion n'empêche pas d'être rattrapée par la somnolence. Il est toujours possible, certes, de demeurer dans un état d'insomnie spirituelle, par crainte de trépasser en état de péché mortel. Mais avouons-le, cette voie-là, cette insomnie, n'a rien de vraiment attirant. Et une telle présentation de la vie chrétienne a de quoi nous rebuter. Alors la deuxième voie, frères et sœurs, me paraît plus sûre et plus aimable. Alors certes, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut fuir les ténèbres. Mais il convient surtout de désirer la lumière. Comme cet enfant ou cette femme qui attendent sans jamais dormir, sans jamais fléchir celui que leur cœur aime, il nous revient d'adopter une semblable disposition du cœur. En somme, il nous faut orienter tout notre désir vers Dieu. Car là où est notre trésor, là est notre désir. Seul celui qui cherche Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force peut demeurer pleinement en éveil. Je dors, dit la bien-aimée du cantique des cantiques, mais mon cœur veille. Quand le bien-aimé frappe, la bien-aimée se lève pour ouvrir à celui qu'elle désire. Rester éveillé, ce n'est donc pas craindre Dieu comme un voleur, mais l'attendre comme un ami. Rester éveillé, c'est veiller sur la qualité de notre désir. Et notre désir, nous le savons, peut se porter sur une multitude d'objets plus ou moins bons. Beaucoup de réalités, sans être mauvaises, nous empêchent d'avoir le cœur tendu vers Dieu. Et Jésus nous prévient. Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Il y a, frères et sœurs, une ivresse des choses de ce monde, une ivresse de pouvoir, une ivresse de possession, une ivresse provoquée par la surutilisation des écrans, une ivresse de divertissement. Toutes ces choses, toutes ces ivresses ont pour effet de saturer notre désir et de provoquer la somnolence spirituelle. Que notre avance soit pour chacun l'occasion de cultiver notre désir et de retrouver le goût de Dieu, cet ami qui vient.